Le joueur Jean-Paul a décidé de faire le saut chez les professionnels et je pense que le monde va grandement apprécier la qualité de boxe qu'il amène. Il enregistre un poids de 131 livres avec cinq victoires, deux défaites et un combat nul avec deux victoires par mise hors de combat en huit sorties chez les professionnels. With a professional record of five wins, two defeats, one draw and two wins coming by way of knockout. De Culiacan au Mexique, Jesus Javier Gutierrez. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner, portant la culotte bleue et blanche, il enregistre un poids de 132,6 livres. Il possède une fiche parfaite de quatre victoires, dont deux par mise hors de combat en huit en sorties chez les professionnels. De Charlebourg, Québec, Pierre-Olivier Apoux-Côté. De Charlebourg, Pierre-Olivier Apoux-Côté, Pierre-Olivier Côté sous le même mieux, de Charlebourg. Et on a justement la différence entre les deux. Ça s'en ressemble pas mal au niveau de la grandeur et de la portée. Mais normalement, c'est Pierre-Olivier Apoux-Côté qui a l'avantage. Oui. Mais c'est là, il est... Oui, c'est rare. C'est surtout un Mexicain, pas ça. Un Mexicain qui est normalement de petite stature. Celui-là est assez grand. José Gutierrez. C'est très similaire dans leur style. Les deux qui portent des culottes blanches. Des bleus, oui. Ça peut être un petit peu compliqué. Des bleus, excuse-moi, oui. Il y en a, j'ai marqué Apoux, puis l'autre, j'ai marqué Goutierrez. Oh, attention, Apoux ici qui a tenté le grand coup, mais... C'était pas nécessairement habile comme esquive pour Goutierrez, mais il a évité le plus gros de l'impact. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Ah oui, c'était bien. Oh, Apoux est là pour fermer les nuages. Il est là pour fermer les nuages. C'est fini. C'est fini. Oh, mon Dieu. Oh, on le sentait venir. Alors, c'est fini. Un fou de rien, crochet de gauche. Oh, c'était solide. Explosif. Oh là là. L'arbitre n'avait pas, même pas à faire, à finir ce compte-là. Juste la manière que le Tête a tourné sur le crochet. Ça, c'était un encore. Une violente explosion. Ça, c'est tout un encore. Oh! On va regarder ça. Regardez la vitesse de l'exécution. Regarde ça. Oh! Oh oui! Il y a eu la droite en premier, c'est le crochet. Mais lui, il lançait son crochet en même temps, puis il rentrait dans l'autre crochet. Quel crochet de gauche, regardez ça. Ça, c'est le petit mélange qu'on a eu ensemble. Regardez, côté qui passe en dessous, il mange un droit, il lance un droit, puis les deux, il est sorti d'accrocher. gerne ça. Gutiérrez, il est rentré dans ce coup-là. Et... Ah oui. Quel coup explosif! Il y en a encaissé tout le monde avant, par exemple, à vous, là. C'était un beau, le meilleur coup de Gouttiérès, mais malheureusement pour lui, tout ce n'est pas, c'était fini. Et c'est toujours pas relevé. Bon, il va se relever tranquillement, pas vite. C'est un vrai knock-out. Un vrai devrait. Non, il n'est pas capable de se relever. Mais il devrait pas le lever tout de suite. Il devrait pas le faire relever tout de suite, qu'il le relaxe un peu, le temps que ça revient. Écoute, tu fais knock-out de même, là, tu reviens pas dans 5 secondes, là. Mais là, le médecin est là, mais c'est plus les hommes de coin qui ont l'air insistés, quoi. Absolument, le l'asseoir. Il est pas là encore, là. Non, 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 non. Oh là là. Pis je sais pas pourquoi qu'il veut l'asseoir sur le banc, je comprends pas, qu'il reste à terre, qu'il le laisse à terre. Pis les hommes de coin sont en train de mettre de l'eau sur sa tête, dans le ring, qui va mouiller le ring. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben là, c'est comme si les hommes de coin avaient tassé le médecin, là. Bon. Il y a sûrement la barrière des langes, aussi, dans le moment, là. Mais Morala, il est son homme de coin, celui qu'on voit à dos de nous autres. Il parle anglais. C'est un gars de Toronto. C'est un gars de Toronto, oui. Il parle avec le médecin. Ouais, ben il va se rappeler. Ben non, je le dis, il va se rappeler de sa visite de Montréal. Je suis pas sûr qu'il va se rappeler. Peut-être pas. Mais bon, il est debout. La foule qui apprécie. Il se demande encore où est-ce qu'il est, là. Mais au moins... C'est pas solide sur les jambes, là. Non, non, non. Non. Alors, là, on va l'asseoir dans son coin. On a toujours pas donné la décision officielle des Jeux, mais écoutez, croyez-nous que c'est un knock-out, là. Il y a pas trop, trop de problèmes de ce côté-là. Alors, pendant ce temps-là, ben voici Fulgencio Zuniga qui fait son entrée au Centre Bell. Et il y a des murmures dans la foule parce que sur l'écran géant ici, on montre également ces images de Fulgencio Zuniga. Je pense qu'il y a des gens, cependant, qui savent pas c'est qui. Parce que dans le cas de Librado Andrade, on l'avait vu beaucoup. Fulgencio, c'est pas un gars qui a parlé beaucoup. On l'a pas vu beaucoup dans les médias. Ben lui, il est ici pour se battre. Il va essayer de les faire... De se faire connaître. Oui, oui, c'est sûr. Ben lui, il est convaincu que la ceinture s'en retourne en Colombie avec lui. Et ça, tant mieux s'il pense ça, parce que... J'aime mieux qu'un boxeur dise ça, qu'elle dise, ben je vais tenter ma chante. Non, non, non. T'es rendu là, mon chum, t'y vas pour le home run, comme on dit. Alors, Fulgencio Zuniga, l'adversaire de Luciane Bouté. Luciane, qu'elle aurait-il présentement là? Il devrait arriver peut-être d'ici une quinzaine de minutes à peu près. Normalement, son heure, c'est 21h30. Il va parce que Luciane est en boxe, il faut pas attendre. Alors, les médecins qui... Le vainqueur, Parcao, à 58 secondes du premier round. The winner, by knockout, at 58 seconds of the first round, Pierre-Olivier Apoux-Côté. Même pas de minutes, Russ. Quelle performance! Puis, la chose, c'est que le monde vont penser que peut-être c'était pas un boxeur de qualité que Côté y affrontait, mais, au contraire, c'était quelqu'un de qualité qui voulait s'abattre, puis il voulait échanger, puis il a rentré dans un coup en même temps où lui, il pensait d'être sur l'attaque parce qu'il avait frappé Côté avec une main droite, il voulait continuer avec son crochet, puis il a rentré dans un crochet de gauche de vitesse explosif de Pierre-Olivier Côté. Super performance! Et je pense que dans quelques instants, on va avoir Pierre-Olivier avec nous en entrevue, alors ça va être intéressant de discuter avec lui et de voir comment il a... Il arrive présentement! Oui, puis on a aussi, je pense qu'on va vous montrer les images de Luciane, on vous disait qu'il arriverait bientôt, bien le voilà en compagnie de David Messier. Et Luciane, qui, fidèle à son habitude, arrive avec ses écouteurs sur les oreilles et écoute sa musique bien tranquille. Alors, Luciane Bouté. Et pendant ce temps-là, c'est Apu qui vient se joindre à nous. Félicitations, Apu, ça a été... Trout une bagarre! Quelle fin de combat extraordinaire! Et comme on disait avec Chris, on va te montrer de toute façon les images dans quelques instants, tu vas avoir l'occasion de voir ça, mais il venait de te penser que son meilleur coup depuis le début du combat, puis t'es rentré dedans en même temps. OK, non, mais ça s'est passé vite. Je sais qu'on s'est échangé un peu au début. J'ai reçu ça, un petit coup de poing. Mais tu sais, ça n'a vraiment rien fait. Fait que moi, j'étais en confiance de mes moyens, vraiment. Je me suis bien entraîné, j'ai fait mon régime parfait. Fait que je me sentais vraiment bien. J'avais toute la puissance que je voulais. Fait que ça a fait un merveilleux cas-haut comme ça. Je pense que les gens ici ont bien apprécié parce que t'as quand même une bonne délégation qui te suit. Exactement, du monde de Québec. Ben oui, toutes les fois que tu viens ici, parce que ton surnom c'est Apu, mon ententeur, Apu, 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 Apu... Vous saviez ça, Apu, en passant. Ah, c'est comme dans les Simpsons. Ah, OK, ben j'ai pensé que ça pouvait être ça, là. Oui, oui, oui. OK, parce que tu as somme un peu Apu, quoi. Même pas. Parce que je joue pas, tu n'es sans le temps que ça. C'est quelqu'un qui me surnommé comme ça et ça a resté vraiment... Ah, ben tiens, regarde ça, mon entente. Oh! Il venait te pincer avec une main droite et il voulait suivre avec une crochet de gauche et tu as sorti ton crochet en même temps. C'est ça. Kaboum. Exactement. C'est comme on dit à un bon québécois, c'est une méchante galenote, ça, que tu as dans le visage. C'était vraiment ton... La vitesse était vraiment explosive là-dessus. Lui, il voulait suivre avec la puissance puis ton crochet a fait la différence. Ça l'a poigné drette sur le monsoir. Est-ce que tu t'inquiètes de l'effet qu'il sortait vite de même avec toi? Ah, non, parce que je voyais les coups. Comme je vous dis, j'étais tellement en confiance de mes moyens que je voyais que j'étais plus vite que lui, plus fort. Et tout de suite, au début, j'ai senti sa forme. J'ai rien senti. J'ai continué. Boum, je l'ai poigné. Je sais que j'ai un bon punch. Je l'ai poigné. Dis-moi quelque chose ou peut-être François peut nous aider. Le combat était cédulé pour quatre rondes. Quand est-ce que tu penses que tu vas passer à des six rondes? Ah, ça va venir. Ça va venir bientôt. Je sais que mon premier, c'était un six rondes, sauf que ça a fini troisième. je l'ai mis dans la quarte au troisième. C'est ça que je voulais dire, ça soit des un, des trois, des six, des douze, il est fini au premier round. Ça ne tient pas qu'à toi. 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 Éventuellement, là. On va penser à six combats. Ça devrait venir bientôt. Mais c'était toute une performance, là. Explosive, rapide. Bravo. Très, très bien fait. Contre une boxeure, je disais tantôt, Jean-Paul, le monde, peut-être pensait que ce n'était pas une boxeure de qualité, mais c'était une boxeure de qualité que tu as réussi à finir vite. Donc, ça démontre ton qualité aussi. Et les Mexicains, normalement, on sait qu'ils ne tombent pas facilement. Oui, c'est ça. Je m'attendais à un guerrier. Et tu sais, je suis content. Il est venu vers moi au début. On l'a échangé, mais il n'a pas résisté. Il était là pour se battre, lui aussi. C'est ça, il était là pour se battre. Bravo. Félicitations encore. C'est vraiment gentil. Continue bien ta carrière. C'est très bien parti.